Cette histoire de Covid, tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, on se méfie les uns des autres. Encore un peu, on disait avant aimez-vous les uns des autres, maintenant on dit méfiez-vous les uns des autres. C'est près de ça que nous avons plus contact, et ce contact déjà qui était supposé être avant, quand on se disait aimez-vous les uns des autres, c'était un contact de promesse, la promesse que l'on se donnait à soi-même de s'aimer, mais qu'on ne faisait jamais. Maintenant on se donne la promesse de se méfier les uns des autres, et ça fait que la vie prend une autre tournure. Les relations ne sont plus contacts, nous sommes déconnectés les uns des autres. Alors que la vie, tu peux regarder autour de toi, la vie c'est un contact perpétuel avec toute chose. Tout ce qui se joue dans la vie, tout ce qui se meut est en contact, il n'y a rien qui est dissocié de l'un ou de l'autre. Tout est fait pour que l'on puisse être connecté. Parce que la connexion fait que nous sommes reliés à un élément qui nous réunit. Et cet élément qui nous réunit en tant qu'être humain, en tant qu'il y a une base. Et la base c'est une énergie qui fait en sorte que tout est ensemble, que tout est un, que tout converge dans l'ordre, dans une synchronicité sans précédent. Mais avec nos esprits, avec nos pensées, avec ce que nous avons créé, c'est-à-dire la méfiance de l'un envers l'autre, on se sépare. On n'a plus cette impression que l'autre a quelque chose à voir avec moi. On pense qu'il est différent. On pense qu'on est différent les uns des autres. On se labelle, on se donne des noms, on se crée des étiquettes et on se divise. On dit, il y a lui là-bas, c'est l'américain. Là-bas c'est le pauvre, là-bas c'est le riche. Et on met des étiquettes partout. Et en fait, tout ce qu'on voit, on a l'impression que c'est divisé. On a l'impression que ce n'est pas soi, mais c'est l'autre. Or, ce n'est qu'une illusion, ça ne peut pas être vrai. Puisque nous sommes un, un seul ensemble, qui bougeons ensemble, qui sommes de la même souche, qui est liée par le fait que de l'existence, qui nous appelle tous à naître et à mourir. Nous sommes liés par ça. Quand tu dis je suis américain, tu es en train de te leurrer. Quand tu dis je suis français, tu es en train de te leurrer. Parce que tu vas créer dans la conscience une différence. Et tout ce que tu crées comme étant différent de tout ce qui existe. Alors il y a définitivement de la rivalité. Si tu arrives chez moi et que tu me dis que tu es un tel, que tu as une telle religion, que tu as une telle nationalité, que tu as juste le fait que tu puisses arriver comme ça vers quelqu'un d'autre, c'est une arrogance. Et cette arrogance crée la rivalité. Ta religion, ta façon de vivre, ta tradition, ça crée de la tradition, ça crée de la rivalité. Et qu'on prône ça en plus, qu'on le refourgue aux autres. On leur dit écoute j'ai quelque chose de bien. Je sais quelque chose de bien. J'ai un dieu, j'ai une religion, j'ai un pays. J'ai une façon de vivre qui n'est pas comme la tienne. Automatiquement, on crée de la rivalité. Et cette rivalité, elle est devenue exponentielle. Parce que tout le monde se sépare pour se protéger de celui qui veut te refourguer. Son avis. Donc effectivement, on se méfie les uns des autres. On se méfie parce que l'autre est différent. Parce qu'on a conclu que l'autre est différent. Par le fait qu'il se donne l'impression d'être différent. Parce que c'est l'image qu'il joue. Le rôle qu'il a fait qu'il devient différent. Il est quelqu'un, lui. Il est monsieur le maire. Il est monsieur ceci. Madame intel. Donc on se donne de l'importance. Et juste le fait que tu t'es donné de l'importance. Que tu as une image qui reflète quelque chose qui est au-delà de ce que l'autre est. Tu crées de la division. Nous sommes tous sur un même pied d'égalité. Nous ne sommes pas différents les uns les autres. Mais le monde nous fait croire. Et on te fait concourir pour que tu puisses être ambitieux à devenir ce que tu n'es pas. Donc tu deviens tout ça. On te force à croire que si tu n'es pas quelqu'un, tu ne seras rien. Et tu ne seras pas accepté dans la communauté des conformistes. Or, ce qui est conforme à la norme s'endort. Ce qui est conforme à la norme se met dans les habitudes et les trin-trins. Et ces trin-trins et ces habitudes, c'est la mort de l'esprit. L'esprit n'est plus généré, vivifié. L'esprit est mort parce qu'il côtoie tout ce qu'on aimerait être. Et ce qu'on aimerait être est mort. C'est ce qu'on a appris qu'on devrait être. Et tout ça, c'est mort. Ça n'a plus lieu d'être. Donc ce que tu es, laisse-le. Laisse-le être. Laisse-le vivre. Laisse-le s'épanouir. Et laisse-le émerveiller le monde. Ne résiste pas à ce que tu es. La seule résistance dans laquelle tu es, c'est quand ce que tu es, tu résistes en étant quelque chose qui n'est pas ce que tu es. Tu joues le rôle. Et on a l'habitude de faire ça. On a l'habitude de ne pas être ce que l'on est. On a l'habitude de ne pas se faire face à soi-même. Parce qu'on a peur. On a peur de perdre l'amitié, la faveur de ce que l'autre croit, de ce que l'autre attend de toi. L'autre attend que tu sois gentil, que tu sois merveilleux, que tu aies des bonnes notes, que tu sois monsieur un tel, que tu puisses avoir plein d'argent. L'autre te regarde dans ce sens-là et te glorifie. Et quand il te glorifie, ça te donne de la reconnaissance à tout ce que tu fais. Et tout ce que tu fais, tu ne t'aperçois même plus que ça détruit l'unité, l'amitié, la joie d'être ensemble. Parce qu'il y a division. Donc, est-ce qu'on peut venir les uns les autres d'une manière totalement, totalement vidée de toutes nos conclusions, de tout ce qu'on aimerait être. Et après, dans ce côtoiement, vivre ensemble, sans qu'il y ait quelque chose qui soit mis en avant et qui fait que l'autre soit rabaissé, humilié. Parce que toi, tu connais. Et lui, il ne connaît pas. La connaissance que l'on a, tout ce que tu as mis en valeur, l'être que tu es, qui est la connaissance de tout ce que tu as appris, devient arrogant. Parce qu'il croit savoir, mais il ne sait rien, il est rien. Ce que nous sommes, c'est rien. Et ce rien, justement, quand tu es rien, alors tu as la joie de ne pas t'encombrer avec ce que tu aimerais être. Parce que ce que tu aimerais être, c'est une tracasserie. Tu veux devenir celui qui plaît. Et quand tu plais à quelqu'un, alors tu as la faveur. Tu es glorifié, tu es reconnu. Et c'est peut-être de ça que tu as peur de ne plus avoir. C'est pour ça que tu joues un rôle. C'est pour ça que tu n'es pas vrai, peut-être. Regarde bien. Apprendre ce que tu es, c'est apprendre à voir ce que tu te racontes. Les illusions que tu te fais de toi-même. La vie que tu aimerais avoir, mais qui n'existe pas. C'est ton désir qui te pousse à avoir quelque chose qui ressemble à ce qui fera plaisir. Donc tu te fais plaisir tout le temps. Tu cherches du bien-être. Tu cherches à être au-dessus de la mêlée. Et tu ne réalises pas que c'est toute cette mêlée, nous la créons et nous n'avons plus la paix. Nous sommes toujours dans une mêlée les uns envers les autres. Nous sommes en quête de notoriété pour être connu, comme la norme l'exige. Tout ce qu'on t'a raconté dans ta vie, de ce que tu devrais être, c'est de l'illusion. Et alors, quand il n'y a plus d'illusion, il y a la joie d'être tout simplement ce que tu es. Ta tête s'est arrêtée. Il n'y a plus une recherche, une activité qui va faire en sorte que de retrouver, de trouver ce que les autres aimeraient voir. Ça, c'est la tracasserie de toute une vie. Mais quand tu ne cherches rien, quand ton esprit n'est plus dans la recherche de ce que tu devrais être, pour pouvoir être ce que tu es. On cherche tout le temps à devenir. Il y a toujours un demain, quelque chose pour améliorer le soi, pour améliorer sa situation. Et toute cette activité, c'est l'enfer. Ce n'est pas la vie, ça. Ça, c'est l'enfer. La vie, c'est de se débarrasser de toute cette idée que demain existe et que demain sera mieux. Ça, c'est l'enfer. Parce que tu te crées toute une tracasserie. Pour pouvoir arriver à être ce que tu n'es pas. Et donc, tu vas jouer le rôle. Tu seras faux. Tu ne seras pas ce que tu es. Or, ce que tu es n'a pas besoin de floriture. C'est quand tu cherches à faire de la floriture, que toutes ces floritures-là deviennent laides. À ce moment, tu es laid. Quand tu essayes de jouer un rôle, c'est la laideur que l'on voit. Et que tu fais passer ça comme quelque chose de beau, quelque chose de valorisant, quelque chose qui vaut la peine d'atteindre. Donc, ton idéal devient pour toi. Il y a quelque chose où tu dois avoir accès. Autrement, tu es de plus en plus misérable. Tu es dans la dépression. Parce que tu ne veux pas accepter d'être ce que tu es. Mais quand tu acceptes, quand on s'accepte les uns les autres, tel que l'on est, sans se comparer, sans se juger, sans dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien, juste accepter que l'autre soit différent de toi et de passer au-delà de cette différence. Alors, toute la vie, toute ta vie, prend un sens extraordinaire où tu as la joie d'être ce que tu es, c'est-à-dire rien. Sous-titrage Société Radio-Canada